Alors que s'est ouvert ce mercredi le contentieux électoral pour des personnes ayant été retirées de la liste électorale provisoire, des partisans de Laurent Babaut qui ont manifesté devant la Commission électorale indépendante, c'est, le lundi dernier appel à une autre mobilisation. Coassi apprend de source proche du FPI fidèle à Babaut qu'une autre mobilisation aura lieu demain jeudi 6 août devant l'institution électorale. Cette mobilisation mise à l'actif de Marie-Odette leur union selon les informations en notre possession a pour but d'exiger que le nom de l'ancien Président soit pris en compte sur la liste électorale provisoire. Alors que nous nous attendons à son, Laurent Babaut NDLR, retour imminent sur la terre de ses ancêtres, forcé de constater le refus du gouvernement de lui octroyer son passeport et qui à la place lui brandit un faux casier judiciaire truffé de faute dans le but de justifier son retrait de la liste électorale de notre pays. Pour ce fait, chers Ivoiriens, chers patriotes nous vous appelons demain jeudi 6 août 2020 devant l'assai situé aux deux plateaux Carrefour d'Nkandé 07H du matin pour dire non à cette injustice qui atteste que l'assai est un féodé au pouvoir actuel, peut-on lire dans un communiqué publié par Florentine Fay, présidente du mouvement 2 millions de filles pour Babaut. Pour rappel Laurent Babaut, acquitté en janvier 2019 par la Cour pénale internationale, PI, est en liberté sous condition à Bruxelles. Il a été condamné par contumence à 20 années de prison dans l'affaire Casse de la PSAO lors de la crise post-électorale de 2010-2011.